Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons définir ce qu'est le Digital Learning et nous verrons ensemble un exemple concret de formation digitalisée. D'après la définition que l'on peut trouver sur Wikipédia, la notion de Digital Learning désigne la présence du numérique dans les contenus de formation, que cette formation soit présentielle ou en e-learning. En effet, aujourd'hui le Digital Learning est directement lié à l'omniprésence des nouvelles technologies dans le domaine de la formation. Que celle-ci soit présentielle ou à distance. Et le tout sur différents supports tels que des PC, tablettes et smartphones. Après avoir abordé une définition du Digital Learning, je vais vous présenter un exemple de formation digitalisée. Cécile combinera les modalités présentielles et distancielles et pour chacune de ces modalités, nous verrons l'intérêt mais aussi la plus-value d'avoir choisi de digitaliser ses contenus. En mode asynchrone, on va commencer cette formation par un test d'évaluation diagnostique. Les apprenants qui réalisent ce test prendront la forme d'un quiz sur le LMS et à l'issue du quiz, un parcours personnalisé leur sera proposé sous la forme de trois unités d'apprentissage. L'intérêt de digitaliser cette première partie est que cela va nous permettre de traiter et récolter très rapidement les résultats des apprenants. Et ceci via la remontée de tracking sur la plateforme LMS. Donc, un gain de temps pour le formateur, puis le LMS positionnera automatiquement l'apprenant dans un parcours personnalisé. Toujours un mode asynchrone, il sera proposé aux apprenants un tronc commun, composé de différentes unités d'apprentissage en auto-formation. Les apprenants pourront ainsi visualiser ces différentes unités d'apprentissage en autonomie et à leur rythme. L'intérêt de digitaliser cette partie tronc commun est que cela évite de mettre en place un présentiel pour des notions purement transmissives qui peuvent être abordées sous la forme d'un module e-learning. Et là encore, dans ce cas, la plateforme nous remontera des données concernant la complétion et le score des apprenants. Ensuite, on va proposer une activité de type classe virtuelle en mode synchrone. Cette classe virtuelle pourra être animée par un formateur ou par un tuteur. Et elle aura pour rôle de faire un retour sur les contenus abordés dans les unités d'apprentissage. Le formateur pourra introduire cette classe virtuelle par un brainstorming, une activité qui peut être réalisée en présentiel, mais si on peut la digitaliser, en proposant aux apprenants de donner leurs idées et leurs avis sur une expérience, sur un tableau blanc collaboratif. Puis le formateur pourra en faire une synthèse sous la forme d'une carte mentale, par exemple, et la synthèse pourra être téléchargée par les apprenants sous la forme numérique d'un PDF, tout comme la vidéo de la classe virtuelle sous la forme d'un fichier MP4. Ensuite, en mode synchrone mais en présentiel, on va proposer un regroupement avec formateurs et apprenants. L'objectif de ce regroupement sera de mettre les apprenants en situation, et donc de les évaluer sur les différents savoirs et savoir-faire de cette formation. Cette évaluation sommative prendra en la forme d'une mise en situation, où l'apprenant endossera le rôle d'un commercial et devra mettre en œuvre des techniques de vente face à son client. Cette mise en situation sera filmée, ce qui permettra à l'apprenant et au formateur de faire un feedback ensemble. L'intérêt de digitaliser cette dernière partie, c'est de pouvoir capitaliser l'expérience de cette mise en situation, et de permettre au formateur de réaliser un débrief avec son apprenant. Pour clôturer cette formation, on va demander aux apprenants de donner leur avis sur la formation qu'ils ont suivi, leur ressenti et si la formation a correspondu à leurs besoins, ainsi que la pertinence des contenus. L'intérêt de digitaliser cette dernière partie, sous la forme d'un questionnaire en ligne, qui aurait pu être aussi réalisé en présentiel sous format papier, c'est la rapidité de traitement et de récolte des données par la plateforme LMS, et aussi pour le formateur et le concepteur pédagogique, d'éditer des rapports statistiques qui leur permettront d'améliorer la formation. En conclusion, je rajouterai que le digital learning change profondément notre manière d'apprendre et d'accéder à la formation. Et aujourd'hui, il offre un certain nombre d'avantages pour les apprenants mais aussi pour l'équipe pédagogique. Pour l'apprenant, il offre une certaine souplesse d'organisation en termes de lieu et de temps, qui lui conviendra autant sur le plan professionnel que personnel. De plus, pour l'apprenant, la diversité des modétés de formation offertes par le digital learning rendra sa formation plus motivante, plus ludique, plus interactive et plus attractive. Pour l'équipe pédagogique, avec le digital learning, elle va pouvoir uniformiser et déployer massivement de la formation. Mais aussi, elle va pouvoir proposer de nouvelles stratégies pédagogiques en mettant en place par exemple une pédagogie inversée. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous invite sur le formateur du web pour d'autres articles et vidéos sur l'innovation pédagogique.